Maintenant ici dans l'UDBCI, je viens de dire, nous avons beaucoup lutté, beaucoup me connaissent ici, comme de la manière dont j'ai lutté, j'ai été d'abord nommée par, comment elle s'appelle, les Kandia, en 88, non en 87, en 2007, et j'ai beaucoup lutté pour Alassane. Vraiment, tout ce que vous venez de dire, c'est très bon. J'ai lutté depuis l'Afrique, j'étais ici de Yopougo, Ouassakara, au fief de PDC et FPI. J'étais FPI, mais avec les conditions de ce qu'on m'a montré, c'est là que je suis pour venir aux Etats-Unis. Et avec Mme Ballot, la secrétaire d'Alassane Avant. Et je veux dire, j'ai lutté beaucoup pour le RDR. J'ai trop fait, j'ai marché dans la neige. Au moins, il y avait les histoires en Côte d'Ivoire. Mais je viens d'Abidjan, ça fait deux ou trois semaines. J'ai remarqué quelque chose, que je veux vraiment vous m'excuser, au niveau de la Côte d'Ivoire, les Libanais. Mon père a un garage en Côte d'Ivoire, il est en 88. En 90, mon père est décédé. On perd les taxes. Nous sommes dix, mon petit frère est décédé, celui qui s'occupait. Nous sommes neuf, on est tous en exil, en Angleterre, en Italie et ici. Mais ce Libanais a procuré le garage de mon père, il a tout cassé. Tous les trucs qui sont dedans, les maisons, il a pris. Pour moi, aux Etats-Unis, on passe par la loi. C'est ce que nous avons commencé, moi et mes frères. Jusqu'aujourd'hui, partout où on passe, je ne vois pas comment on paye encore les taxes, les impôts du garage et on nous refuse de nous donner notre garage, ce que le père a eu. Il a cassé la conscience. On nous dit, le Libanais a beaucoup d'argent que vous, il a payé tous les jours. Et nous souffrons. Ma mère, je l'ai fait amener ici parce qu'elle a failli mourir de ça, pour la soigner. Deux fois ici. Ils allaient à Abidjan, ils allaient au procès. Quand ils ont su que j'étais là, avec mes soeurs, nous sommes tous venus, ils ont rejeté, ça en descend. Bon, aux Etats-Unis, nous savons, on ne peut pas rester là, il est en décembre. Je suis revenu. Mais cela ne m'a pas empêché. C'est mon frère qui est là, mon cousin, qui est de IDPCI. Je suis revenu, j'ai dit, je vais lutter. Et moi et mes frères, on va lutter. Ça ne nous est pas... On n'a pas de s'espérer. On veut que le RHDB passe. Mais on veut que le pays sache, le gouvernement, à l'instant, c'est que nous, les Ivoiriens qui sont là-bas, qui sommes ici, on a lutté, mais nos parents souffrent. Actuellement, moi, je n'ai pas de place. Mais le rétablissement de mon père, nous l'avons perdu. Parce qu'on est jusqu'en justi. Il ne peut pas couper. Actuellement, les impôts viennent au nom de mon père, mais il ne peut pas donner de verdict. À vous. Mes frères qui sont en Italie, en Angleterre, quelle idée que ça va nous donner sur ce gouvernement ? C'est ce que j'ai voulu vous dire. C'est donc une contribution, un témoignage par rapport à ce qu'elle a vécu. Déjà, vous devez savoir que ça n'a rien à voir avec le gouvernement. J'ai regardé, enfin, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Votre père avait un espace qui était donc un garage. Aujourd'hui, quelqu'un essaie donc de vous exproprier le garage. Vous êtes en procédure judiciaire, vous êtes allé en justice et on vous a demandé donc de revenir au mois de décembre parce que le procès a été reporté en décembre. Vous savez, deux choses. Avant de vous dire ce que je peux vous donner comme conseil, oui, c'est des cas qui existent. Malheureusement, dans le désordre que nous avons vécu, vous trouvez aujourd'hui des personnes qui sont retrouvées avec deux titres de propriété sur un même espace alors que la loi ne permet de délivrer alors que la loi ne permet de délivrer qu'un seul titre de propriété. Et ça, c'était lié aux effets de corruption que nous avons connus dans la période des désordres entre 2002 et 2010. Donc, ce qu'il faut regarder dans votre cas, c'est de savoir comment le Libanais a pu... Quels sont les documents qu'il a... Comment il a pu... Comment il a pu agir... Est-ce qu'il le fait sur la base d'un document ? Votre document est certainement antérieur au document du Libanais. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il a fraudé pour avoir le document. Bon. Comme je ne maîtrise pas totalement ce dossier, donc tout à l'heure, je vais vous laisser mes contacts. Vous allez me faire un petit mail où vous résumez exactement la situation. Et puis, je vais vous orienter vers des personnes qui sont plus habilitées que moi pour regarder ça en profondeur et vont donc regarder. Vous pouvez aussi écrire au président de la République. Je l'ai dit à vos responsables hier, n'hésitez pas à écrire systématiquement au président de la République lorsque vous êtes de fait victime d'une situation que vous estimez totalement injuste. Parce que le président reçoit tous ses courriers. Le président reçoit tous ses courriers et il y a beaucoup de situations d'injustice que nous avons pu corriger, qu'il a pu corriger dès qu'il a été saisi. Nous sommes dans une phase, ça me permet de rebondir sur ce que madame a dit, nous sommes dans une phase de normalisation et le processus de changement, malheureusement, peut-être un peu lent. Quand vous avez des habitudes que des gens ont eues et ils ont la carapace dure, le président essaie chaque jour de casser ses habitudes-là. Donc quand il y a des situations, ne dites pas non, on va écrire, ça n'ira nulle part. Ce n'est pas vrai. Tous les courriers qui arrivent à la présidence, le président reçoit ses courriers et une réponse est apportée à ses courriers. Donc vous pouvez écrire au président de la République, mais déjà envoyez-nous un point de situation avec tout ce que vous avez comme information et puis je vais vous orienter vers quelqu'un qui est plus habité que moi sur ce genre de question. que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501